Enchanté tout le monde, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo sur qu'est-ce que sont les prises de zones et à quoi ça va nous servir. Alors dans un premier temps, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais revenir sur un point important, ce sont les choke points que je vais vous illustrer maintenant. Alors c'est sur Inferno, c'est un exemple. Alors je sais, j'ai des talents pour faire des dessins, mais en fait c'est pour illustrer les 4 choke points avant d'entrer dans le vif du sujet des prises de zones. On a donc la banane avec les deux personnes qui peuvent s'affronter, la possibilité d'avoir également des deux dans le middle, dans le M2 et au niveau de l'appartement. En gros, c'est si deux personnes rushent à un même endroit que ce soit en CT et en TRO sur une position, ils vont à un moment donné s'affronter, se voir. Donc c'est ce qu'on appelle un choke point. Donc ça, ce sont des zones qu'on va essayer de se méfier bien évidemment. Lorsqu'on effectue une prise de zone, ça veut dire qu'on va aller dans la zone de confort de l'adversaire et donc qu'il va y avoir un affrontement. Donc il faut aussi préparer une prise de zone, il va falloir préparer des grenades, préparer des binômes éventuellement à un jeu de vengeance. Parce que si on s'avance et qu'on n'est pas suffisamment assez nombreux ou si on s'avance seul, on risque de se faire éliminer. Et finalement, la prise de zone n'aura servi à rien. Une prise de zone, c'est vraiment une bataille qui nous permet d'aller chercher un petit peu plus de gains sur le rune. Mais ça ne veut pas dire qu'on a gagné le point. C'est un peu comme à la guerre, on gagne des batailles. Mais ce n'est pas parce qu'on a gagné une bataille qu'on a gagné la guerre. Enfin, si vous voyez la petite illustration que j'utilise, c'est-à-dire que vous allez gagner peut-être une bataille sur la banane. Mais ça ne veut pas dire que vous allez finir sur le B et que vous allez même finir par gagner le point. C'est juste une prise de zone. Pour certaines personnes, le fait de prendre la banane, ça veut dire qu'on va obligatoirement terminer sur le bon petit B. Alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment le cas, voire même pas du tout. La prise de zone, ça va nous permettre finalement d'aller chercher de l'information, de faire reculer l'adversaire. Et de nous mettre dans de bonnes conditions pour terminer le point. Pour aller encore plus loin, la prise de la banane, ça va nous permettre déjà dans cette première bataille que l'on a dans cette position, de faire gaspiller des grenades à l'adversaire. Et le fait de leur faire gaspiller des grenades, ça va nous permettre de pouvoir ajuster notre stratégie. Exemple, on avait juste décidé de jouer sur la banane. Mais il s'avère que les deux personnes ont lancé simultanément leur fumigène parce qu'ils ont mal communiqué. Et bien ça veut dire que très rapidement, ils vont être à court de grenades pour nous ralentir. Il y aura peut-être des grenades incendiaires éventuellement. Mais ça veut dire que dans les prochaines secondes, on aura une opportunité. Il va y avoir quelque chose qui va se présenter. Et ces prises de zone aussi, ça permet de détecter ce genre d'opportunité. Parce que si j'étais resté reculé, pardon, et bien au fond de ma banane et que je n'avais pas pris la position, il y a peut-être que mes adversaires auraient gardé leur grenade. Et finalement, je serais arrivé à 30 secondes de la fin. J'aurais pris smoke mollo, smoke flash. Et en fin de compte, comment j'aurais pu gagner le point dans ces conditions ? Alors que si je fais l'effort de prendre la position et d'effectuer une certaine pression sur mon adversaire, et bien ça va lui obliger, ça va l'obliger à utiliser des grenades qu'il préférait garder finalement pour la fin du rune. Et bien ça, c'est des choses qui sont possibles grâce à la prise de zone. Et à quoi ça va nous servir finalement de prendre une zone ? Et bien ça va permettre énormément de choses. Je vous en ai déjà pas mal parlé par rapport aux gestions des grenades, l'ajustement par rapport à la stratégie. Mais ça permet également de laisser quelqu'un l'extrémité. Donc lorsqu'on parle d'un rôle d'extrémité, ça va servir à ça. On va pouvoir installer quelqu'un en extrémité qui va pouvoir se mettre là où il souhaite. Finalement, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais se mettre là où il souhaite, soit au niveau à gauche du B, soit dans le recoin de la banane, pour mettre peut-être une pression, ne serait-ce que de rester là pour récolter des informations. Il va pouvoir entendre une rotation d'un des joueurs s'il n'a pas été suffisamment discret. Il va pouvoir entendre qu'un fumigène a été lancé de la droite, qu'il vient du spawn CT, qu'il a entendu une mollo d'arrivée de la gauche, donc ça veut dire qu'il y a un joueur sur le BP, etc. Et finalement, ça permet, lorsqu'on va peut-être finir sur le bombsite B, d'avoir une personne qui va être en lurk ici et qui va pouvoir intercepter la rotation des joueurs qui seront sur le BP parce qu'il a eu conscience, grâce aux secondes qu'il a été ici, de savoir ce qui se passe et de pouvoir ajuster sa stratégie, de prendre des timings, etc. La prise de zone, c'est vraiment l'une des bases de CS qu'il faut appliquer sur toutes les cartes. On prend une zone, ça va servir à quoi ? Ça peut servir à énormément de choses, ça peut servir à réorienter le jeu, ça peut servir à installer une personne, ça peut servir également à détecter si les adversaires ont utilisé des grenades ou non, s'ils ont effectué des rotations, s'ils ont effectué des prises de zone, avoir des informations, parce que les informations, c'est le nerf de la guerre, pour rendre les bonnes décisions au bon moment et surtout des informations à faire remonter à son leader in-game lorsqu'on en a besoin. Autre exemple de prise de zone, la prise du T, donc on a habituellement la smoke au niveau de la vautique. Et donc, en fait, dans ce processus-là de prise de zone aussi, c'est détecté lorsqu'on fait une prise de zone, s'il y a des rotations dans la défense ou non. Je vais prendre un exemple tout bête. On a l'habitude de se prendre le T et de se moquer la vautique ou la longue, si vous préférez. Et on a constaté qu'à chaque fois qu'on mettait ce fumigène, le CT se replaçait au niveau de la plaine et qu'il allait défendre la longue et surtout décoter votre cas parce qu'il n'a plus l'information sur la longue. Et bien ça, c'est un exemple tout bête. Je ne dis pas qu'il faut le faire, etc. C'est juste un exemple tout bête que vous constatiez peut-être dans votre game. Et bien, vous allez peut-être vous dire si le gars se rotate à chaque fois au niveau de la plaine, peut-être qu'on a une opportunité, si on se moque au niveau de la plaine, de l'isoler et finalement peut-être passer par la vautique ou alors à l'inverse, peut-être qu'on a l'occasion de traverser le fumigène au niveau de la vautique et d'aller surprendre le joueur qui sera au niveau de la plaine parce qu'il est au niveau de la plaine mais il regarde plutôt la vodka en général et non pas la longue. Et bien ça, c'est des choses qui peuvent être utilisées uniquement grâce aux prises de zone. Si vous ne faites jamais de prise de zone, si vous arrivez toujours, par exemple, vous déboulez dans le middle et vous accélérez et que le mec est au niveau de la vautique, vous n'allez jamais savoir sa réaction lorsque vous allez prendre votre zone avec une spok au niveau de la vautique. Et ça, c'est un processus à utiliser et à conscientiser aussi. Il faut prendre conscience de tout ça dans ces prises de zone et ça sert énormément. Donc servez-vous-en des prises de zone et essayez d'en travailler avec vos équipes ou d'en travailler avec vos équipiers si vous en avez l'habitude parce que ça vous permet de faire gagner des runes rien que parfois, juste une prise de zone, c'est même par un finish, vous allez créer des réactions chez vos adversaires qui vont peut-être reprendre sur votre smoke au niveau de la vautique cul, ça va reprendre au niveau de la vautique cul. Systématiquement, le mec va faire toujours le même move, il n'apprendra pas de son erreur. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous pourrez le sanctionner dès que vous mettrez une smoke au niveau de la vautique cul parce que vous saurez que le mec a tendance à venir au niveau de la vautique cul, à venir un petit vaut. Bon, je ne sais pas trop ce qui se passe dans le thé, ils ont spoké de la vautique cul, je vais voir un petit peu ce qui se passe et vous, vous l'attendez, vous l'éliminez. Après, d'ailleurs, vous pouvez peut-être accélérer ou pas accélérer, mais tout ça, c'est grâce à la prise de zone uniquement parce que si vous ne le faites pas, vous êtes à l'aveugle et finalement, vous n'utilisez pas les failles que vous allez pouvoir détecter au fur et à mesure. Voilà ce que je pouvais vous dire sur qu'est-ce qu'une prise de zone et à quoi ça peut servir finalement. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, vous pouvez prendre un coaching avec moi, vous avez le lien dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501